Salam alaykoum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens et que les imams soient avec vous pour tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens Inchallah ! Non, je rigole les gars ! Bon ! Petite vidéo, épisode 2 sur Eric Zemmour Bon, comme vous pouvez le voir hier j'ai fait une vidéo où j'ai dit que je ne cautionnais pas ce qui s'est passé avec Eric Zemmour j'ai reçu une succession de commentaires négatifs à mon égard et à son égard Pourquoi mes chers frères et sœurs ? Parce que tout simplement les gens n'ont pas compris ma position et le fait que que je ne cautionne pas ce qui lui est arrivé Bon déjà pour commencer il faut savoir que Eric Zemmour marchait tranquillement et rentrait chez lui ou je ne sais pas, il était parti faire des courses il est rentré faire des courses il y a un individu qui est venu fauteur de trouble j'appelle ça tenté de le faire peur, de l'effrayer tout ça et tout on a tous des darons mes frères et sœurs ok Eric Zemmour il ne fait pas partie des gens qu'on aimerait qu'ils soient notre darons on le sait mais on vit dans un monde on vit dans un pays où on doit se respecter les uns les autres vous voyez ce que je veux dire ? on ne se comprend pas tous il y a des gens ils ont des problèmes de voisinage t'as des gens ils ont des problèmes avec leurs concubines t'as des gens ils ont des problèmes avec des mecs de leur quartier t'as des gens dans la politique ils sont en opposition c'est à dire qu'ils sont chacun va de son sens il y a le parti droit il y a le parti gauche tout le monde n'est pas d'accord mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit se faire la guerre ? non donc moi j'ai pas cautionné ce qui lui est arrivé donc j'ai trouvé ça normal et j'affirme et confirme que l'homme qu'on appelle Eric Zemmour mérite le respect que vous le voulez ou non pourquoi ? parce que tout simplement c'est un quinquagénaire et parce que tout simplement le mec il est dans la politique voilà c'est vrai il a des idéologies une manière de voir les choses qui est assez loufoque on va dire mais ce n'est pas une raison de s'immiscer dans la manière qu'il prend les directives dans sa vie et tout ça et tout il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut mes chers frères et sœurs donc voilà donc moi personnellement je ne cautionne pas et je n'ai rien à foutre de vos commentaires négatifs je refais la vidéo pour vous faire comprendre qu'Eric Zemmour mérite le respect et ne mérite pas qu'on vienne l'agresser en pleine route comme ça parce que tout simplement tôt ou tard on viendra chez vous et on vous agressera donc voilà donc qui est en tort dans cette histoire là ? c'est pas Zemmour il faisait sa petite route il ne l'a pas calculé et je tenais aussi à dire que ce n'est pas la première fois que l'homme qu'on appelle Eric Zemmour voilà j'ai mis un post tranquillement là dans ma chaîne j'ai mis un post et tout ça et tout j'ai mis une vidéo où ce n'est pas la première fois où il se fait importuné par des voilà par des fauteurs de troupes vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? donc voilà donc j'espère que ça va plus se reproduire et j'espère que qu'on va le laisser tranquille on va le laisser tranquille voilà on est en opposition avec ce qu'il ce qu'il pense mais ce n'est pas une raison pour le faire chier donc voilà donc c'était une petite vidéo bah ciao les gars c'est parti